yo les gars et les meufs c'est la sauve bien qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour les débutants parce qu'il y en a pas mal que qui regardent des vidéos et qui m'ont demandé en privé comment on fait pour rouler comment qu'on fait pour passer les vitesses donc aujourd'hui on va voir ça comment on passe les vitesses ah bah bravo cedric merci on va voir aujourd'hui comment qu'on fait pour passer les vitesses en motocross et puis voilà donc vous aurez des vues extérieures des vues directement intérieure vue du casque pour vous montrer comment qu'on passe les vitesses tout simple allez on y va c'est parti pour commencer se mettre dans un endroit comme à peu près ici assez dégagé ou sur du plat sur un petit chemin donc le truc à faire en premier c'est quoi c'est on débraye donc on débraye on met sa petite vitesse on appuie vers le bas pour mettre la première après si on appuie juste un tout petit peu on va être en neutre c'est logique mais faut bien appuyer pour passer la 2 donc là on met la première on débraye on tient bien donc moi ce que je fais c'est comme j'ai dit pour mon jeune apprendre à trouver le point de fatinage de sa moto sentir le moment où la moto elle va commencer à avancer en fait c'est tout contre l'arrière on entend hop on entend la moto elle veut commencer à avancer donc pendant qu'elle veut avancer je mets un petit filet de gaz pour le faire repartir en premier donc hop ça commence tout filet de gaz c'est parti et de là on commence à rouler et moi ce que je fais c'est hop je débraye de nouveau j'appuie fort je mets la 2 et hop je peux lâcher directement parce que là je suis en train de rouler donc là c'est plus facile ça c'est beaucoup plus facile quand t'es déjà en train de rouler en fait pour passer sa vitesse c'est beaucoup plus simple donc là hop je vais accélérer un petit coup prendre la vitesse débraye j'appuie voilà j'ai passé deux vitesses j'ai passé deux rapports donc moi ce que je fais à chaque fois c'est ça c'est je débraye bien j'appuie assez fort pour passer ma 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 vitesse pareil pour redescendre on appuie mais on débraye toujours on là la Oh 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 oh, ça secouille ! Là, c'est l'air ! Je passe sa vitesse ! Toujours bien débrayer pour passer sa vitesse ! là j'accélère, je débraye et là pareil pour redescendre je débraye, j'appuie, je relâche mais par contre pour redescendre les vitesses faire attention parce que si maintenant je débraye mais plus que je rends bray fort et bien je vais avoir le frein moteur de la moto, donc ça fait que quand je vais débrayer, je peux perdre de la vitesse à la barrière donc ça fait ça fait que tu peux te mettre à glisser de l'arrière donc je vais te montrer la chambre est avancée on voit que j'ai glissé un peu de l'arrière et ensuite ça a pris donc à faire attention dès qu'on commence à prendre beaucoup de vitesse à relâcher l'embrayage pas trop fort et puis voilà, c'est tout donc voilà si ça a pu aider quelques-uns je serais bien content et puis après les autres en commentaire s'il y a des choses à rajouter dites-le en commentaire qu'on puisse tous aider un maximum et puis voilà quoi et tout ce qui fait aussi donc voilà c'était l'assaut comme je le dis toujours prenez soin de vous les gars et à la prochaine pour une prochaine vidéo PEACE Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada